Ça y est, ça y est, ça recommence, j'ai chaud ! Oh là là là, j'avoue, ça fait très longtemps en fait que je filme parce que j'ai repris quelques vidéos en anglais donc je ne sais pas, ça doit faire au moins, il est quelle heure ? Ah oui, il est déjà 19h ça fait plus de 2h que je filme avec les lumières du studio je suis grillé, 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 grillé enfin bref, bon, c'est la première fois que je vais vous faire une vidéo comme celle-ci, qui sont tout simplement des produits terminés, pas complètement terminés enfin, vous allez comprendre, on va dire que c'est des produits terminés je me suis un peu arrangé avec le terme, enfin bref avant toute chose, si à tout hasard vous ne me connaissez pas encore d'abord, bienvenue à vous, merci infiniment d'être là, vraiment je m'appelle Cyril, j'étais chercheur en biologie des cellules souches et c'est pour ça que je peux vous décrypter les ingrédients cosmétiques et surtout leur réaction biologique qui puissent vous dire si c'est du n'importe quoi ou pas par exemple, et mon expérience, et comment s'en servir est-ce qu'on peut les combiner, etc, et blablabla enfin bon, vous voyez quoi donc, oui aussi, suivez-moi sur Instagram au passage, je suis assez actif sur Instagram, enfin je suis très actif sur Instagram, vous avez beaucoup de choses et ce n'est pas le même contenu également donc, aujourd'hui c'est une vidéo produit terminé, pas complètement parce que j'ai, enfin c'est pas que j'ai la flemme mais je n'ai juste pas envie de garder mes produits vides donc du coup, il y en a certains que je garde vides parce que ce sont des produits qui sont importants pour moi pour ma chaîne YouTube ça c'est un truc que je vous ai dit 11 milliards de fois mais je vous le redis je fais des vidéos YouTube pour vous toutes et vous tous ce n'est pas, je ne crée pas les vidéos autour de moi de mon expérience sur le produit c'est vrai que de temps en temps je pourrais vous en faire je suis en train d'analyser que j'ai oublié un produit qui est à 11 milliards d'années le voilà qu'importe quoi voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon excusez-moi, excusez-moi voilà comme je vous disais, je ne crée pas des produits je ne crée pas des vidéos c'est pas vrai moi je ne crée pas des vidéos autour de moi de mon expérience personnelle avec ma peau, avec mes problèmes de peau non, je crée des vidéos pour vous alors évidemment je teste tous ces produits l'énorme majorité, en fait tous ces produits-là sont toujours testés au moins sur deux personnes c'est-à-dire sur moi et mon ami on n'a pas exactement le même type de peau on n'a pas les mêmes problématiques et c'est ça qui est bien justement et j'aimerais même à terme que ce soit testé au moins sur trois personnes comme je vous l'ai dit je veux vraiment que mes vidéos YouTube ce soit une plateforme informative pour vous pour que vous sachiez d'abord de quoi vous avez besoin de comment vous servir des actifs et puis surtout de choisir des produits intelligents qui vont vous correspondre et qui fonctionnent et qui soient efficaces enfin c'est tout le propos pourquoi dans l'introduction je vous ai dit ah mais c'est une vraie fausse vidéo produit terminé parce qu'en fait certains je les ai balancés et donc du coup en fait c'est des neufs parce que j'en avais besoin il y en a d'autres en réalité qui ne sont pas vraiment terminés mais qui sont absolument trop vieux parce que comme je vous l'ai dit en introduction il y a certains produits qui ne sont juste pas adaptés à mon type de peau donc oui j'ai essayé j'ai beaucoup bidouillé avec mais ce n'est pas des choses que je vais garder dans ma routine donc du coup je les archive tout simplement donc voilà et puis oui comme je vous l'ai dit il y en a d'autres en fait ils sont neufs parce que j'ai balancé le YouTube tout simplement et que j'ai gardé quoi par quoi on commence ? je les ai un peu classés dans l'ordre je suis en train de me dire on va d'abord commencer par certains produits de corps alors je vous le dis tout de suite oui quand même avant que j'oublie je n'ai pas je ne vais pas tout vous montrer parce que je peux faire plusieurs vidéos de produits terminés on ne va pas être sorti des ronces donc je me suis forcé à vous faire une petite sélection on va dire comme ça donc d'abord produit pour le corps enfin oui pour le corps c'est pour les manos pour les mains je pense qu'ils sont uniquement pour l'instant disponibles sur le site de Wishtrend on verra si je vous trouve un autre lien je vous mettrai un autre lien j'adore ces deux produits je suis à deux doigts d'en recommander un parce que l'autre il m'en reste et en même temps je me dis non mais Cyril tu ne vas pas encore recommander un parce que tu as des tonnes de produits enfin je pense que vous me connaissez si vous êtes là vous adorez les cosmétiques et je suis toujours tiraillé entre non non j'en ai bien trop on va se calmer et l'autre qui est mais j'adore ce produit j'en ai besoin alors que non bon bref c'est tout simplement ce produit nettoyant j'ai essayé un peu de le nettoyer mais il est dégueu quand je fais ça j'ai l'impression d'être Hélène de mon blog de fille j'adore quand elle fait ses vidéos sur les produits terminés Hélène et qui a de la poussière me fait beaucoup rire bon bref je me disperse je me disperse c'est le Klairs le Dear Klairs qui s'appelle le Daily Comfort Hand Wash que malheureusement j'ai terminé j'en ai un tout tout petit peu mais vraiment pas grand chose c'est très doux comme nettoyant pour les mains et en même temps il y a des petits grains qui ont une légère effet qui ont un léger léger n'importe quoi qui ont un léger effet exfoliant donc vraiment si vous passez du temps pour pouvoir le masser c'est en même temps très agréable ça vous nettoie bien les mains et ça ne vous les dessèche pas et vraiment ça pour la maison c'est le paradis moi ce que je fais je vous le dis c'est qu'au moment où je rentre chez moi je me mets toujours soit un spray d'alcool soit un gel hydroalcoolique je mélange bien et ensuite je me lave les mains comme ça avec l'alcool je sais que j'ai dézingué les mauvaises bactéries et un certain virus entre autres et ensuite je me lave les mains avec et ça m'évite de trop m'hydraté et juste à côté ça j'en ai toujours mais je vous le montre parce que je trouve que le duo est excellent pour le quotidien c'est le Klairs le Daily Comfort Hand Cream si vous cherchez aussi une crème pour le corps qui soit très légère parce que vous n'avez pas du tout la peau sèche celle-ci est géniale c'est une crème légère donc c'est vraiment pour moi une crème pour les mains du quotidien vraiment pour la journée c'est-à-dire qu'on est pressé on se lave les mains on a besoin de monter des vidéos comme moi de faire des trucs sur l'ordinateur enfin je ne sais pas de faire des trucs donc vous voulez un truc qui pénètre rapidement cette crème est géniale est-ce que si vous avez les mains les plus sèches du monde et qu'elles sont détruites ce ne sera pas suffisant parce que c'est vraiment c'est une émulsion légère je vous la montre parce que les deux vont ensemble celle-ci n'est pas terminée comme vous pouvez voir j'en ai encore je m'en suis même servi sur le corps vous pouvez vous en servir que d'un peu parce que c'est quelque chose qui est assez aqueux j'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos sur les favoris mais j'aime beaucoup beaucoup ce produit un autre produit qui malheureusement est fini et je vais en finir un autre d'une autre marque mais qui est absolument génial il n'y a pas d'autre mot c'est tout simplement une lotion exfoliante pour le corps si vous voulez avoir votre peau sur le corps en mode 2.0 si vous avez un peu de pigmentation que vous voulez retirer si vous avez la peau un peu squameuse si vous avez un peu d'acné comme moi en haut du front si vous voulez avoir les fesses les plus lisses de l'univers enfin en fait comme les fesses d'un beau bébé par exemple vous avez ce produit là qui est le Paula Choice qui s'appelle le Skin Riveling Body Lotion 10% AHA qui contient en fait 10% d'acide glycolique ce produit est une merveille vraiment ça fonctionne du feu de Dieu alors évidemment comme c'est un produit exfoliant si jamais vous vous épilez quelle que soit d'ailleurs la méthode d'épilation j'ai presque envie de dire encore plus avec le rasoir qui peut être très irritant ne mettez pas ça après parce que sinon vous allez danser partout je vous préviens oui voilà maintenant on va parler des petits actifs des actifs anti-âge on aime les actifs anti-âge je vais vous en parler de combien ? 1, 2, 3, 4, 5 allez on va les faire par marque les deux premiers c'est vrai que je ne vous en parle pas souvent ce sont tout simplement deux rétinols de la marque Dermacity donc il y en a un c'est l'ancien packaging que heureusement que je n'ai pas jeté et l'autre c'est le nouveau packaging c'est tout simplement leur rétinol 0,5% ou 1% les deux alors ils disent qu'ils contiennent des céramides c'est pas vraiment des céramides c'est des sphingolipides qui sont en fait des dérivés des céramides donc ça c'est un peu du shady marketing mais ils sont quand même intéressants le nouveau packaging c'est celui-ci qui a en fait un tube ouh j'ai un truc qui me gratte là qui est tout simplement un tube avec une pompe mais enfin bref et ça c'était l'ancien packaging qui était un packaging Airless je ne sais pas lequel je préfère comme le tube il est Airless les deux me vont en fait ça c'est peut-être plus petit en vacances mais enfin bref donc vous avez le 0,5% et le 1% vous savez que je vous recommande énormément ceux de chez Paula's Choice j'ai peut-être une petite préférence pour Paula's Choice parce qu'ils sont un peu plus doux quand même je trouve les 0,3% et 1% dont je vais vous parler ceux-là quand même l'avantage c'est que comme ils ont des précurseurs des céramides c'est vrai que sur une peau mature qui supporte très bien par exemple vous avez commencé avec les Paula's Choice là je vous parle du 1% parce que celui-ci il est malheureusement vide j'aurais pu aussi vous mettre le 0,3% parce que j'en ai utilisé je ne sais pas combien des 0,3% c'est celui que j'utilise le plus sur moi et celui-ci c'est celui qu'utilise mon ami si vous voulez savoir et que je vous recommande toujours bon bref celui-ci n'a pas de précurseur de céramide c'est vrai que sur une peau mature je trouve que ça fait du sens donc pourquoi pas les dermaceutiques c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous où vous tolérez très bien déjà le rétinol quand vous tolérez très très bien le 0,3% c'est parce qu'il y a une lettre à la poste vous vous dites j'ai envie d'un produit intermédiaire essayez le 0,5% de chez dermaceutique et si vous tolérez très très bien le 1% de chez Paula's Choice vous pouvez essayer celui de chez dermaceutique c'est à peu près dans la même gamme de prix à quelque chose près donc voilà l'autre produit bon je viens de vous en parler de toute façon c'est évidemment le 1% de chez Paula's Choice rétinol et aussi le 0,3% plus 2% de bacoukiole le 0,3% pour moi c'est vraiment le rétinol à essayer en routine anti-âge et bientôt je vais vous refaire une vidéo je sais je radote vous me connaissez je pense maintenant je vous parle souvent des mêmes produits franchement d'un point de vue purement financier pour moi parce que la majorité des produits que je vous parle il y a très souvent une affiliation c'est à dire que le lien que vous avez ça ne vous coûte pas plus cher et moi je touche une petite commission ce qui me permet de me rémunérer parce que jusqu'à maintenant je n'ai jamais fait de partenaire rémunéré pas parce qu'on ne m'en a pas proposé mais parce que ça ça colle pas je tiens absolument à avoir 100% de ma liberté l'avantage de la filiation c'est que je peux garder tout simplement ma liberté ça me permet quand même de me rémunérer tout simplement mais c'est vraiment important la liberté pour moi et l'autre chose aussi qui est importante c'est l'efficacité je ne fais pas cette chaîne pour faire que des placements de produits dans tous les sens je pourrais le faire et du coup ça serait beaucoup plus lucratif mais je m'y refuse c'est vraiment important pour moi donc c'est pour ça que pour le rétinol je suis tout le temps en train de vous parler des mêmes parce que j'ai énormément de retours dessus je l'ai énormément fait tester à plein de personnes et je sais qu'il fonctionne que ce soit du premier jour ou au dernier jour et ça c'est vraiment quelque chose qui est important je ne veux pas que vous m'achetiez un produit en particulier au rétinol et que deux mois après ou trois mois après le truc ne marche plus franchement c'est de l'argent foutu en l'air enfin bref donc c'est pour ça que vous m'entendez tout le temps radoter dessus un autre produit au rétinol qui est terminé sans être terminé parce qu'en fait il me reste ça sauf que maintenant il est trop vieux c'est le SVR l'ampoule A d'ailleurs la couleur il est entièrement oxydé ce produit la raison pour laquelle je vous en parle pas très souvent du 0,3% c'est parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours de personnes qui je pense ont été sensibilisés avec le parfum parce que dès qu'ils ont switché sur le 0,3% de Paula Choice il n'y avait plus d'irritation tout simplement c'est aussi simple que ça il est quand même bien fait il est intéressant pour celles et ceux d'entre vous vous voulez commencer vous vous dites bon je connais pas ma réaction au rétinol j'ai vraiment aucun problème avec le parfum d'habitude ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème avec ce parfum là je vous le dis tout de suite donc avant de sauter le pas avec le Paula Choice je peux quand même essayer le SVR c'est pour ça que je le garde en fait celui-ci tout simplement c'est ça la raison ensuite et j'aurais pu vous sortir aussi celui de chez Paula Choice et de qui encore et de de By Wishtrend tout simplement c'est tout simplement la vitamine C de chez Geek & Gorgeous le Ciglo si vous cherchez une vitamine C avec pile la bonne concentration c'est à dire 15% de vitamine C c'est celle-ci qu'il faut choisir quand vous avez un petit budget si vous avez un budget un peu plus haut là je ne vous l'ai pas mis c'est celle de chez By Wishtrend tout simplement à 15% je vous laisserai le lien si vous voulez elle est plus chère mais la texture est mieux et on peut prendre plus de temps pour la masser mais alors vraiment la Ciglo c'est une bombe absolue ok autre catégorie toujours dans les actifs avant que j'oublie il y en a beaucoup c'est pour ça le 10% de Niacinamide de chez Paula Choice que malheureusement j'ai fini j'aurais pu vous mettre aussi le 20% j'ai jeté l'ancienne bouteille voilà le 10% de chez de toutes les Niacinamide que je connais la meilleure c'est celle-ci vraiment sans la composante anti-acné parce que celle-ci est sans zinc c'est une très très belle formule si vous avez l'habitude de la Niacinamide que vous avez budget le booster de chez Paula Choice à 10% de Niacinamide c'est la vie les gens vraiment excellent très très belle formule catégorie hydratation là j'aurais pu vous en mettre 250 millions le premier c'est la brume de chez Claire il me reste presque rien on va considérer que c'est fini de toute façon ce produit est archi ultra trop dur il y a plus d'un an donc c'est fini qui est la Fundamental ampoule Mist Clair si vous êtes pressé si vous voulez avoir un shot d'hydratation intense en deux secondes c'est ce produit-là gardez juste bien les oeufs fermés pchit pchit et alors c'est une hydratation incroyable vous voulez en rajouter encore une dose malheureusement c'est pareil ce produit est trop vieux vous avez tout simplement le sérum hydratant qui s'appelle Fundamental Watery Oil Drop qui se présente en fait sous forme de pipette celui-ci aussi il est archi trop vieux ça fait un an que je l'ai je le garde uniquement en fait dans les archives pour Youtube vous avez le combo ultime des deux c'est incroyablement hydratant vraiment c'est assez bluffant vous avez le nom parce que quelqu'un m'avait posé la question maintenant j'y repense où il y avait Watery Oil Drop Oil qui veut dire huile en anglais ça ne contient pas du tout d'huile c'est une référence uniquement à la texture du produit mais c'est un produit qui est 100% sans huile un autre produit que j'aime beaucoup qui n'est pas ultra hydratant mais qui est très intéressant qui est archi ultra méga méga trop vieux c'est celui-ci encore de la marque Claire ce qui s'appelle Supple Preparation Unscented Toner faites attention d'avoir la version sans parfum c'est la version violette avec la bouteille transparente alors ça c'est un tonic hydratant qui n'est pas très hydratant mais qui est un peu préparateur de peau donc si vous aimez empiler les produits je trouve que c'est un excellent produit à utiliser en premier avant de mettre la suite tout simplement j'aime beaucoup aussi ce produit là si vous avez les aisselles un peu sèches ça marche très bien et ça inhibe pas le déodorant c'est à dire le déodorant va toujours fonctionner c'est aussi un excellent produit sur le cuir chevelu si vous avez le cuir chevelu qui est gratouille qui est vraiment pas bien vous utilisez quelques gouttes comme ça vous utilisez le bout de vos petits doigts vous massez bien et ça marche super bien donc ça c'était dans la catégorie hydratant maintenant on va passer dans la catégorie crème slash gel hydratant j'en ai deux il y en a un j'ai balancé le pot voilà et puis j'ai été fainé de le rechercher parce que je me suis rouvert un pot c'est celui de chez Curel est-ce que je vais pouvoir vous la fermer attendez je travaille correctement je vous ai gardé le pack pour une fois qui est tout simplement la moisture cream dans la gamme anti-âge alors ça c'est un baume littéralement enfin c'est une crème baume c'est vraiment pour les peaux très sèches quand ma peau va pas bien quand ma peau me dit Cyril non là c'est fini t'as fait trop de bêtises j'utilise très souvent celui-ci ou bien la version qui est juste là qui est la version gel crème tout simplement la version gel crème est aussi génialissime c'est la même version que la version verte classique qui s'appelle que j'aurais pu aussi vous mettre parce que maintenant je l'ai fini j'ai balancé le tube qui s'appelle la intensive moisture intensive moisture je crois qu'il s'appelle je vais aussi vous mettre le lien ça c'est la version un peu plus plus en fait elle est un peu plus hydratante et la texture est encore mieux qui est dans la gamme tout simplement anti-âge moi de toute façon je suis un amoureux inconditionnel de chez QRL ça c'est vraiment des produits qui sont très très souvent dans ma routine l'autre produit qui est aussi souvent dans ma routine enfin là ça fait un bout de temps parce qu'il faut que je me calme tout simplement mais sinon j'en achèterai encore 15 milliards de peau c'est le Perfect Gel de chez Adalabo oh là là celui-ci alors là clairement si vous n'avez pas le budget pour QRL parce qu'effectivement ça coûte cher essayez le Perfect Gel de chez Adalabo vous en avez 100 grammes c'est un gel il est entièrement fini et tout sec là j'en ai un peu encore dedans il est sec le truc parce qu'il est archi ultra trop vieux et c'est incroyable c'est un gel hydratant qui fonctionne comme une vraie crème hydratante vous pouvez en mettre un peu ou beaucoup plus il est un poil collant ça ne me gêne absolument pas sur moi mais je vous le dis quand même chez certaines personnes ça peut être très gênant un autre produit mon dieu cette vidéo va être longue mamamama c'est tout simplement la crème la Snart Cream de chez Cos Rx celle-ci pareil il doit peut-être m'en rester non non regardez là il m'en reste depuis rien je croyais qu'il m'en restait un peu qui était sec j'aime beaucoup ce produit comme crème hydratante un peu plus pour l'été sous une crème solaire un peu plus riche quand j'ai besoin d'un petit shot en plus elle est géniale ça combine tout simplement de la mucine c'est quand même plus sympa que batte d'escargot qui est très hydratant et très réparateur sur la peau faites quand même un petit test avant si vous ne l'avez jamais essayé pour voir si votre peau aime ça tout simplement je vais vous parler d'autres produits d'ailleurs de cette gamme là et il y a un peu aussi d'huile de tournée sol comme émollient j'adore cette formule vraiment cette formule c'est de la bombe c'est de la de bon vraiment quoi d'autre de nettoyant de nettoyant de dingue celui-ci où il n'y a rien du tout le Jelly Joker de chez Geek & Gorgeous j'aime beaucoup vous le recommander parce que en petit budget c'est imbattable et c'est d'une douceur incroyable donc excellent produit un autre je n'ai pas encore continué que je vous recommande seulement en second nettoyant c'est le nettoyant au Squalane de chez The Ordinary j'en suis à mon troisième ou quatrième tube peut-être j'en ai tellement utilisé allez trois derniers produits rapidement parce que sinon on ne va jamais s'en finir on ne va jamais terminer les solaires celui-ci de chez Skin Aqua je ne vous en parle pas souvent le UV Super Monster Gel Gold celui-ci est censé avoir le SPF le plus élevé selon leur dire la plus haute protection pour moi c'est vraiment un solaire d'intérieur je m'en sers très souvent sur les bras c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les bras et sur les mains tout simplement je m'en remets souvent sur les mains je vais vous montrer comment d'ailleurs il m'en reste un tout petit peu de celui-ci il était retourné mais il m'en reste très peu et je l'applique comme ça tout simplement sur le dessus des mains il en aurait fallu beaucoup plus mais j'en ai pu j'allais pas appuyer pour que vous entendiez le bruit de enfin vous savez ce petit bruit pas de la mort du tout enfin vous m'avez compris j'aime énormément celui-ci vraiment pour le quotidien si vous avez des gens autour de vous qui détestent les solaires qu'ils essayent celui-ci aussi sur le visage je ne le recommanderais pas si vous passez du temps dehors un autre ça me rend trop triste qu'il soit fini mais il est disponible sur Harajuku j'en ai parlé dans l'introduction d'une de mes vidéos de cette semaine le Sofina IP UV Resistor Smooth Milk qui est un lait tout simplement solaire absolument sublime un léger côté blanchissant presque invisible on entend toujours la petite bille j'aime beaucoup ce produit je l'aime tellement que je m'en suis ramené combien ? 3 de Taïwan j'ai tous fini malheureusement en solaire du quotidien absolument sublimissime sur la peau avec un côté légèrement mat très très beau un autre produit que malheureusement j'ai fini et comme vous pouvez voir il a bien vécu c'est le Photoderm Max de chez Bioderma le stick dont je me sers beaucoup sur les lèvres je m'en suis aussi beaucoup servi pour les mains cet été en réapplication tic tic comme ça et à mélanger et aussi en contour des yeux ça c'est Ursus Skincare qui est sur Youtube d'ailleurs qui me l'a beaucoup recommandé et voilà il y avait beaucoup je crois qu'il y en avait beaucoup vous me connaissez bon écoutez j'espère qu'en tout cas que j'ai fait un bon travail pour vous expliquer comment vous en servir et que vous pouvez l'utiliser etc j'espère vraiment que ça vous a plu si tel est le cas donnez-moi un pouce bleu pensez à vous abonner pensez à me laisser un délicieux commentaire à appuyer sur la cloche des niaquifications et évidemment à me suivre sur Instagram pour continuer tout simplement parce qu'il y a plein de choses sur Instagram et puis voilà donc écoutez prenez bien soin de vous et à très vite au revoir ciao 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 Sous-titrage ST' 501